Je suis Didier Pradon, je vais être le porte-parole d'un travail qui est fait dans un collectif qui est le pôle Parasport ISPC sur le CHU. Je vais faire le focus sur les aspects performance et contre-performance et plus particulièrement sur la contre-perf. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et je donnerai deux exemples de ce qu'on est capable de proposer dans le service. J'espère que cela mettra en lumière l'aspect multimodal de l'approche pour arriver à répondre aux besoins de l'athlète. Le premier point qu'on peut souligner sur l'aspect de contre-performance, c'est bien entendu qu'on parle de prophylaxie, c'est-à-dire qu'on est sur l'individualisation, on est sur la prise en compte de la spécificité. Cette individualisation, c'est finalement arriver à identifier en quoi l'athlète, qui est aussi une personne en situation de handicap, donc il peut avoir des particularités, en quoi il peut être performant. Et ça, pour le coup, c'est le job de l'entraîneur, de son staff technique, staff élargi. Mais il peut aussi avoir des facteurs de contre-performance. Et ces facteurs de contre-performance, forcément, ils sont associés à la spécificité du handicap. Pour ça, avec les échanges qu'on a pu avoir avec les différents staffs techniques, les challenges qu'on a pu avoir avec des athlètes qui sont venus nous voir au niveau du pôle, on a pu identifier trois temporalités, finalement, de contre-performance. Une temporalité qui correspond, en fait, à la compétition, à l'environnement de compétition. On a eu encore des échanges hier dans le cadre de Coach 2024, où il y a l'ensemble des entraîneurs para et valides qui réfléchissent ensemble pour identifier et lever les freins sur la médiabilité, améliorer la médiabilité des athlètes pour Paris 2024. Il y a eu, en fait, un atelier sur la partie parasport. Et sur cet atelier, au niveau de la compétition, est venu, pas uniquement, en fait, le matériel, mais est venu des aspects sur les décalages horaires, des aspects sur les troubles du sommeil, etc. L'entraînement, de façon assez presque systémique et systématique, systémique avec le staff, et systématique parce que, en fait, s'entraîner, c'est aussi évoluer, en tout cas, chercher à avoir une progression. Il peut y avoir, en fait, des challenges qui font que la charge d'entraînement, le déroulé de l'entraînement peut être aussi particulier. Et cette particularité peut amener aussi à de la contre-performance si certains leviers ne sont pas identifiés et certains curseurs ne sont pas bougés. Et puis, un autre élément qui est essentiel et qui parle forcément, en fait, aux cliniciens, qui est la vie quotidienne, qui, finalement, en fait, enveloppe tout ce qui va être en dehors, en fait, de l'entraînement. Et ça, c'est des particularités qu'on retrouve sur chaque sport et aussi, en fait, au niveau du handicap et dans lequel, en fait, on peut associer la médication, en effet, mais aussi les aides techniques. Et cet accompagnement, en fait, on voit bien qu'il peut y avoir une porosité, alors elle est difficile à voir, entre la sphère médicale et la sphère technique, mais, en fait, une discussion entre les spécialistes de la santé et les spécialistes du sport de façon à amener l'athlète, qui est une personne de situation de handicap, mais à amener l'athlète à jouer sur tous les curseurs pour être le plus performant le jour J et donc aussi être le moins contre-performant le jour J. Donc, en fait, comment ça vient se passer ? C'est qu'on a identifié plusieurs rôles et c'est en ça que la place du médical peut être compliquée, simplement parce que le médical, en fait, se met au service du projet sportif, du projet de l'athlète. Comment il peut le faire ? En fait, il peut le faire en évalué pour informer et alerter des notions de warning a été abordé aussi ce matin que le médical n'avait pas ce rôle, en fait, de sanction, mais ni ce rôle, en fait, de frénateur, ni ce rôle, en fait, de culpabiliser la personne, l'athlète, puisque finalement, en fait, quand ça arrive dans le service, on a un patient, mais nous, on répond, on essaye de chercher à répondre à l'athlète. Il ne faut pas le culpabiliser par rapport, en fait, à son suivi. Il ne faut pas le culpabiliser par rapport à sa situation. Il ne faut pas le culpabiliser sur le fait qu'il faut avoir cette dynamique de préservation de la santé. Et finalement, en fait, le terme de warning autour de l'athlète et son staff peut être un moyen, en fait, de le ramener dans une démarche santé et aussi évaluer pour décider, décider le matériel, décider le positionnement, arriver à changer aussi avec les prépas physiques. Et ça, ça nous amène, en fait, à un circuit médical un peu spécifique. Donc, circuit médical un peu spécifique, c'est quelque chose, en fait, qu'on a établi dans l'équipe avec échange-essai avec les staffs où, finalement, on a ce parcours fédéral et puis de l'athlète. On a une première téléconsultation qui évite que l'athlète, en fait, vienne chez nous, mais qu'il y ait un premier, en fait, d'échange sur un terrain neutre. Et puis après, en fait, on a une première partie qui correspond à une évaluation, une consultation initiale. On retrouve plusieurs corps de métier qui permet, en fait, d'avoir en même temps plusieurs compétences qui écoutent la même chose dans un même espace-temps. Et finalement, en fait, cette particularité d'avoir de nombreuses compétences autour du projet de l'athlète, on le retrouve, en fait, tout au long du parcours. Et ce, tout au long du parcours, forcément, il est défini sur mesure en fonction des compétences qui sont nécessaires à l'instant T. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'ADN qu'on essaye d'avoir, en fait, sur le circuit sur le circuit. Pour ça, je vais vous proposer, en fait, deux cas, en tout cas, deux types d'exemples. Un premier exemple, en fait, qui s'intéresse à la médication à court terme sur des problématiques qu'on a rencontrées chez des paratireurs. Et puis, un autre cas sur, en fait, la pratique de l'aviron sur une athlète. Donc ça, comme de nombreux travaux scientifiques, forcément, c'est des travaux, en fait, en équipe, parce que, ben, un sol, c'est très compliqué. En tout cas, de lever le curseur et d'avoir, en fait, ce spectre assez large de façon à pouvoir répondre à la question, même ne serait-ce que la réaliser. Donc, de fait, en fait, on travaille en équipe. Et là, la question a été de savoir quel pouvait être l'effet de bloc moteur sur la performance de tir chez le paratireur de haut niveau. Et ça a été fait conjointement avec l'affet des tirs. Conjointement avec l'affet des tirs, comme vous avez pu, en fait, l'entendre ce matin, en fait, il y a un projet qui était assez large. Le premier qui en a parlé, c'était Arnaud Littou avec le PPA Paraperf. Puis après, vous avez eu différents intervenants. Vous avez pu voir plusieurs lots autour de cette problématique d'accompagner à la haute performance les sportifs utilisateurs de fauteuils roulants. Et on a été challengé par rapport à ça sur la partie médicale. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé aussi sur la partie biomécanique. Mais en fait, en attendant Paris 2024, il y a eu Tokyo qui s'est réalisé, en fait, en 2021. Et est venu de façon très naturelle et spontanée la notion, en fait, de travail d'équipe avec les équipes de France de paratire pour réponse, en fait, à des problématiques individuelles. Et cette réponse, en fait, individuelle, cette individualisation qu'on retrouvera aussi, en fait, dans la préparation physique, en fait, elle est venue de façon très naturelle puisque, en fait, les personnes cherchaient à avoir des réponses à des commands. Donc, pour la classification, on a trois classifications. On a une classification, en fait, au pistolet. On a deux classifications au niveau de la carabine. Vous pouvez trouver assez facilement, vous pouvez aussi pour l'avion, trouver assez facilement, en fait, les explications de ces classifications. Le premier athlète que je vais vous présenter... Ah, bien joué le carré, là. OK. Ah, ben, je cache la main. Voilà. On est bon, on n'est pas bon. C'est un talent, je pense, en fait, c'est un talent. OK. Donc, merci. Ça me fera une tournée de bière pour ça, c'est pas grave. Donc, le premier athlète qu'on a pu avoir, heureusement, il portait un masque. Bon, le coup, bleu. Avant, en fait, il avait une difficulté. Donc, en fait, il fait du tir à la carabine, assis, posé sur une potence et, en fait, sur la main qui tient, en fait, le canon, il a une dystonie des doigts. Et le problème, en fait, c'est cette dystonie, en fait, qu'il rencontre. ne se présente pas forcément, en fait, quand il va tirer, mais il peut se présenter un peu de façon aléatoire au moment de la visée. Le problème, c'est que, sur le tir, en fait, il faisait une première partie du tournoi, c'est 60 cartouches à tirer, en fait, en 60 minutes et puis après, c'est 10-10-10 avec des éliminations à chaque tour. Donc, forcément, en fait, quand vous avez quelque chose un peu d'aléatoire qui va arriver, vous ne savez pas trop quand, ça met une charge émotionnelle, une charge attentionnelle que vous ne pouvez pas distribuer, en fait, sur la compétition. Deuxième athlète, en fait, que je vais vous présenter. Là, par contre, c'est le tir, en fait, au pistolet. Tire, en fait, à 10 mètres avec une spécificité d'une contraction, en fait, des muscles élévateurs de l'épaule. cette contraction, elle ne se fait pas sur, en fait, la main qui tire, elle se fait sur la main opposée qui impacte aussi, en fait, la vie quotidienne et ce n'est pas tant la perturbation du tir en tant que telle, c'est que la contraction devient douloureuse et cette contraction, je sais qu'elle va arriver mais potentiellement, en fait, elle va arriver quand ? Et on se retrouve, en fait, avec cette charge attentionnelle qui fait que cette douleur est gênante dans la vie quotidienne mais elle peut être gênante aussi, là, dans le cadre du tir puisque je sais qu'à un moment donné ça va être douloureux et donc, quand est-ce que ça va commencer à arriver ? Donc, pareil, sur le tir, en fait, c'est une charge attentionnelle qu'on ne met pas pour la performance. Donc, il se trouve, en fait, que sur l'hôpital de Garche, on a plein de cliniciens, en fait, qui se trimballent avec des aiguilles et tout, hop, 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 et dès qu'ils voient une possibilité, clac, ils mettent quelque chose, on en a ici, par exemple, voilà, on fait 10 essais et on en a une dans la poche. Donc, j'ai essayé par rapport au cash, voilà. Non, mais je reviens normal, je reviens normal, j'enormais, t'es un lapin. Donc, l'athlète, un, on avait la problématique en fait de dystonie, le deuxième athlète, on avait cette problématique d'hyperactivité. C'est là où, en fait, le médical, en fait, prend complètement sa place puisqu'il y a cette capacité dans, en fait, le patient un peu l'anda qui a cette problématique d'hyperactivité, d'utiliser des outils pour inhiber cette hyperactivité et donc de voir, à un moment donné, si cette hyperactivité peut impacter ou pas la performance ou minimiser, en fait, cet aspect de contre-performance. Donc, sur l'analyse du tir, tir en compétition, ils ont un outil sur lequel, en fait, avec le skate, ils peuvent, en fait, arriver à simuler des conditions de compétition sur lequel, en fait, ils ont des retours, plusieurs paramètres, en fait, forcément, ils ont le score, comme vous en doutez, la dispersion, c'est-à-dire la distance entre les deux impacts les plus éloignés lors de la session, là, pour le coup, c'était sur dix coups. Ils ont l'amplitude des bougées, c'est-à-dire, en fait, la distance parcourue sur le point au niveau de la cible, la seconde avant la pression sur la détente et puis, et puis après, la précision du tir, c'est-à-dire la distance moyenne des dix coups par rapport, en fait, au centre de la cible. J'ai fait exprès, en fait, de mettre, moi, je ne considère pas que c'est du sport au début du tir, je vais être honnête avec vous, mais je le dis parce que je m'en suis excusé. Et j'ai fait exprès de mettre, en fait, cette partie, en fait, de cible pour vous rendre compte, en fait, au début, je pensais que la visée, c'était comme, en fait, mission impossible. de cible. En fait, non, on ne voit strictement rien, c'est juste deux barres et puis, je ne sais pas, ça aiguille, je ne sais pas quoi. De loin, vous voyez, en fait, sur le mur, j'ai pris la photo à distance, en fait, de l'athlète. Après, vous avez mon pouce, bon, pour une fois, il est propre, et après, en fait, vous avez, en fait, le centre de la cible. Le job, c'est de mettre 60 cartouches pendant le tournoi dans le point blanc en sachant que le point blanc, il est divisé en neuf sous-points. La moyenne, en fait, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, la moyenne de haut niveau, c'est 10,6 sur 60 cartouches. Donc, vous vous doutez bien que de temps en temps, si ça se met à bouger, de temps en temps, quand ça me commence à me faire mal, forcément, un 10,2, c'est très compliqué, en fait, à revenir si le 10,6, il est de moyenne. Ah, j'ai plombé l'ambiance, ça, ça. Ok. Donc, on a pris plusieurs paramètres, en fait, les paramètres d'analyse du tir, puis après, je me suis fait un petit kiff de l'analyse du mouvement, donc sur, en fait, la tenue du canon, j'ai mis des petits marqueurs, voilà, sur la main, et puis je me suis fait un petit kiff, là, j'ai calculé, en fait, la surface d'un polynôme, c'est parce que c'était plus intéressant d'avoir uniquement, en fait, l'affection, l'idée, c'est d'avoir la déformation d'un système, ça, c'était, en fait, pour la main, pour le canon, puis après, truc tout bête, mettre des marqueurs, en fait, au niveau des épaules, simplement, on a le bras qui tire, et l'idée, c'est de savoir, en fait, est-ce que l'épaule diminue ou pas, et puis surtout, par rapport au sol, qu'elle pouvait être ma posture, donc relativement simple à faire. Au niveau des résultats, en fait, ce qu'on arrive à observer, c'est que, le premier point, c'est que post-tir, en fait, il y a une petite perturbation, puisque sur 10 tirs, elle a 10,4 de moyenne, là, on tombe à 10,1, presque 10,2 de moyenne, mais que, en fait, l'amplitude du bouger est diminuée. Ça, pour le coup, c'était relativement intéressant, relativement intéressant, parce que ça s'associe aussi au fait que, l'appréhension, c'est-à-dire que ce mouvement qu'il pouvait avoir sur le canon et qu'il pouvait le perturber au moment de la visée, il a été complètement diminué. On est bien, en fait, sur la visée et pas le tir, d'accord, donc c'est la préparation et dès que j'arrive, en fait, vers le point blanc, bing, je mets une cartouche. Donc, en fait, on a bien eu, en fait, cet objectif de, je supprime le mouvement, en fait, du canon, l'amplitude des bougées et derrière, en fait, malheureusement, en fait, on a eu cette petite perte de performance. Petite perte de performance puisqu'après, en fait, on l'a suivi sur 30 minutes après le bloc, on l'a suivi 90 minutes après le bloc et on a aussi demandé, en fait, le ressenti des bougées. Donc, vous avez, en fait, en rouge, oui, j'ai senti le bougé, vous avez le score, en fait, à chaque coup, c'est-à-dire à 10,4, etc. Et vous voyez bien, en fait, qu'à partir de 90 minutes, en fait, il a toujours ce sentiment et cette sensation qu'en fait, il n'a pas de bouger et on retrouve, en fait, sur des valeurs, en fait, de tir qui sont proches de ce qu'il faisait avant. Donc là, en fait, on a bien cet aspect où je ne modifie pas la performance. En soi, il n'est pas meilleur. La seule chose, c'est que ce qui pouvait, en fait, être contre-performance, c'est-à-dire le fait de bouger ce canon et de pouvoir, en fait, avoir cette appréhension, en tout cas, qui est comme répercussion d'avoir cette appréhension lors de la visée, on ne le retrouvait pas. Sur le deuxième tir, au niveau du pistolet, d'accord, donc on avait, en fait, cette épaule qui montait. Là, on retrouve toujours un peu sur le même principe, c'est-à-dire, en fait, une diminution de la dispersion. Donc là, c'est relativement intéressant. Au niveau du score, on a eu une amélioration au niveau du score. 82, elle monte à 88. Ce qui nous intéressait, en fait, c'était d'avoir, puisqu'il y a aussi des tremblements qui peuvent être associés, ce qui nous intéressait, en fait, c'est de voir dispersion, l'amplitude des bougées et la précision. Et en fait, sur chaque paramètre, ça diminue quasiment de moitié, notamment, en fait, pour la précision et l'amplitude des bougées, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, avec, en fait, un élément qui était intéressant. je ne vois pas très bien les chiffres de là, c'est que pré-post-bloc, je vais faire un concert. Donc pré-post-bloc, maintenant, je suis bête, je te regarde alors. Et voilà, vous pouvez me le dire. Donc, en fait, on se retrouve, en fait, avec des différences, donc, de l'auteur de l'acrémion et puis de l'auteur de l'épaule, où, en fait, post-bloc, j'ai diminué cette hauteur, en fait, de l'acrémion et j'ai augmenté au niveau de l'auteur de l'épaule. Ce qui est, en fait, assez logique en soi, puisque, en fait, j'ai baissé, en fait, d'un côté et ça m'a permis, en fait, d'équilibrer de l'autre côté. Et donc, en fait, au niveau des angles, finalement, j'avais cet angle où je pouvais être penché. C'est plutôt maintenant dans le sens où je pouvais être penché. Finalement, en fait, ça, pour le coup, en fait, ça a été diminué post-bloc. Donc, on retrouve bien, en fait, l'abaissement de l'épaule, on retrouve bien, en fait, une amélioration de la stabilité. Donc, première petite conclusion, c'est que l'approche multidisciplinaire de la contre-performance, elle a, pour le coup, la fait des tirs, en fait, mais en évidence, cette réflexion commune avec le staff technique. Si on ne prend pas en considération les paramètres de performance, si on ne comprend pas, en fait, les étapes autour de l'activité pour être performant, on a du mal à identifier ce qu'on attend de l'acte médical au niveau de la contre-performance. Il faut comprendre la performance pour savoir, là, je pense, en fait, qu'on peut faire mouche et donc avoir cette identification de la contre-performance dans le cadre d'une pratique compétitive. L'autre cas que je vous présente, pareil, toujours, en fait, ce travail d'équipe, là, pour le coup, en fait, avec la FED d'Aviron et puis l'équipe de Paraviron, toujours, en fait, dans cette démarche, là, pour le coup, c'est pour Paris 2024, parce que c'était hors cadre du PPA Paraperf. Donc, on a cette démarche, en fait, du staff qui, toujours pareil, en fait, est dans l'idée, en fait, d'identifier les risques de contre-performance avec deux aspects. Le premier aspect, c'était l'identifier des questions des besoins lors d'un test de protocole qu'ils ont l'habitude de faire. Pourquoi ? Pour essayer de répondre à des problématiques individuelles. Et puis, l'instrumentation des tests à l'effort pour essayer de caractériser la symétrie. Dans l'Aviron, en fait, il y a une vraie culture du test, il y a une vraie culture, en fait, de la sollicitation métabolique et donc de cette évaluation. Et l'idée, c'était de glisser de l'instrumentation pour après amener en fait des solutions. Donc, l'exemple d'un athlète, PR2, on peut utiliser tronc et puis membre supérieur. On a une sollicitation sur la réduction de la symétrie posturale dans le bateau afin d'optimiser l'équilibre du bateau. Donc, ça veut dire concrètement arriver à centrer les masses dans l'axe longitudinal, notamment pour le cycle propulsion-retour, avec deux éléments. Le warning sur l'état de santé, donc ça, c'est global, qu'on retrouve en fait à chaque fois. Et le warning sur le positionnement aussi de fauteuil de ville. Sur le test à l'effort, assez classique, trois minutes par palier, 30 secondes des récup, parce que sur l'avion, il y a une culture de la lactate émise, donc pendant les 30 secondes, prise de lactate, un échauffement, une dimension en fait, une évaluation des paliers sur des tests qu'ils ont l'habitude de faire. On a mis K5 et puis après, on a mis des petits capteurs un petit peu partout, des semelles connectées, on a mis aussi une nappe qui nous a permis d'instrumenter le test et de voir ce que l'athlète faisait. Donc là, sur l'athlète, on a un avion de chasse en répétabilité. Là, vous avez en fait le cycle, vous avez ici la force de traction, donc c'est en fait sur un ergomètre, comme vous pouvez trouver dans la plupart des salles de fitness. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a instrumenté entre la chaîne et la poignée un capteur de traction, ce qui fait que chaque fois que ça tire sur la poignée, on a une augmentation de la force. Donc ça, c'est le... Je n'ai pas pris en considération le premier palier d'échauffement, c'est tous les paliers qu'elle a effectués et vous avez tous les cycles qui ont été faits à chaque fois que l'athlète a tiré lors du test à l'effort. Et là, j'ai fait juste un petit zoom juste sur la phase de tirage. Donc, très sommairement, bien sûr qu'on voit une répétabilité. quand on s'intéresse à la cour moyenne, on s'aperçoit qu'il y a une rupture dans la phase de tirage. Maintenant, l'idée d'avoir cette rupture dans la phase de tirage est de pouvoir la contextualiser. La contextualisation qu'on a pu avoir, c'est là qu'on a la chance d'avoir un ergothérapeute dans l'équipe. Désolé, Brian, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, en fait, on a d'une part cette chaîne où on vient tirer sur la poignée, mais il ne faut pas perdre de vue, même s'il n'y a pas cette mobilité des jambes, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a l'assise et aussi les pieds sur la palette. Donc, il ne pouvait pas être concevable de prendre toute la chaîne, c'est-à-dire main, bassin, bassin, pied, tout simplement parce que si je ne suis pas stable, je ne peux pas tirer. Donc, il fallait voir comment ce mouvement lié à la mobilisation du bassin mais aussi à la prise d'appui pouvait se dérouler. Et donc, il a été mis en lumière l'asymétrie de répartition d'appui tout au long du mouvement avec une majoration comme vous avez pu le voir à un moment donné de cette asymétrie au milieu de la phase et là, c'est là qu'on retrouve cette particularité sur la courbe et puis après, en fait, une asymétrie d'appui plantaire où sur un des côtés où finalement, il y a un appui qui est sur l'avant-pied mais avec très peu déplacement et on retrouve en fait l'appui sur talons médio-pied avec ce déplacement centre de masse. Donc, le challenge a été finalement d'essayer de faire une confection de coques sur mesure avec un point minimal en espérant de respecter les warnings de santé bien entendu en répondant au problème de retour sensoriel c'est le challenge que nous a mis la tête mais aussi de réduire l'asymétrie d'appui d'assises et ça, ça nous a aussi ouvert la porte enfin quand je dis on c'est plutôt d'autres personnes ça a ouvert la porte en fait à des compétences dans l'équipe qui ont pu amorcer aussi le fauteuil de ville la discussion du fauteuil de ville avec la tête parce qu'on va prendre un côté de l'asymétrie pendant l'activité c'est dommage de ne pas le prendre pendant la vie quotidienne. Donc en fait en complément de la première discussion élément que j'avais mis en fait sur la première étude il y a un deuxième élément qui est évident de fait par rapport à ce qu'on met en place dans l'équipe et toute la dynamique qu'on a c'est que la prise en charge thérapeutique des conséquences de la pathologie nécessite de fait que l'équipe médicale s'approprie les caractéristiques du sport les contraintes réglementaires les critères de performance afin d'accompagner le staff et l'athlète à performer et donc de fait à réduire les risques de contre-performance voilà François Merci beaucoup Est-ce qu'il y a peut-être une question vite fait Oui Jean-François Toussaint une question le tant qu'Olivier avance Juste une question simple tu montres qu'il y a une petite baisse de la performance sur le premier test des tireurs après le bloc et donc du coup tu mets peut-être en évidence une capacité de compensation qui a été jusqu'alors importante et mise en place pour lutter contre ce qu'il connaissait de cette spécificité sur lequel il a un temps adaptatif nécessaire avant de pouvoir à nouveau inhiber ces contre-mouvements donc du coup est-ce que ce point-là il est suivi sur le 60 minutes le 90 minutes mais au-delà et est-ce que ce changement général de son propre équilibre va être perturbé et donc la dernière question c'est sur le plan de la performance est-ce que vous avez à chaque fois la certitude que vous allez pouvoir l'augmenter puisqu'in fine c'est ça que vous allez rechercher sur la première question en fait elle est extrêmement intéressante et c'est toute la problématique qu'il y a aussi en fait dans la prise en charge et l'utilisation en fait des blocs des blocs moteurs c'est que il y a un effet en fait adaptatif donc du fait perturbateur c'est là qu'en fait il faut vraiment appréhender le critère de performance de façon à savoir la contre-performance où elle peut se situer pour malgré cette perturbation et s'attendre aussi en fait à une diminution du score savoir si on va dans le bon sens c'est pour ça qu'au bout de 90 minutes c'était intéressant de l'évaluer mais après en fait on a l'effet du produit qui vient s'estomper la seule chose c'est qu'on sait qu'en fait c'est la bonne piste encore je ne sais pas grand chose mais en fait la partie des cliniciens savent que c'est la bonne piste et donc là en fait peut rentrer en compte et c'est ce qui a été fait avec le centre qui le suivait l'injection de toxines botuliques après il y a le problème de dosage il y a le problème en fait de la cinétique mais en soi on sait que inhiber cette zone là ça correspond en fait à l'attendu de réduire la contreperformance après une fois qu'on a cette piste il faut trouver et c'est toute la problématique avec les sportifs de haut niveau quand est-ce qu'en fait on peut s'autoriser le temps où le produit enfin où la partie médicamenteuse peut être utilisée sans prendre trop de risques en fait peut-être de ne pas avoir cette réduction de contreperformance qu'on attendait sur une compétition qui pouvait être sélective etc donc c'est là où en fait on a besoin de travailler de fait avec les staff de façon à savoir sur quelles fenêtres on peut se permettre en fait de tester des choses sans qu'à un moment donné en fait l'athlète s'attendait à un résultat s'attendait à une sensation et il est gêné par rapport à ça et il est déçu c'est sur les deux éléments Générique